Bonjour, bienvenue sur l'AGFI TV pour un nouveau décryptage de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Diaz. Bonjour Xavier. Bonjour Marion. Xavier est journaliste à l'AGFI Hebdo. Donc vous venez d'écrire une enquête sur les allocations d'actifs 2015. Les allocations en fin d'année, c'est un petit peu un rituel. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Absolument. Bâtir une allocation d'actifs est un passage à la fois obligé et délicat pour les institutions financières. Obligé, car c'est en début d'année que les compteurs sont remis à zéro pour l'allocation des budgets de risque. Délicat, car élaborer des perspectives d'investissement n'est pas une science exacte. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder dans le rétroviseur. Début 2014, tout le marché pariait sur une hausse des taux aux États-Unis. Et pour s'en prémunir, avait fortement augmenté la duration des portefeuilles. Beaucoup y ont laissé quelques points de performance. A l'inverse, les investisseurs n'ont pas anticipé la chute des prix du baril du pétrole. Donc ces allocations sont bâties sur des hypothèses. Le contexte macro est un peu compliqué. Donc quelles sont les grandes hypothèses ? A ce stade pour 2015, deux mots-clés sont à retenir. Divergence et volatilité. Divergence d'abord parce que nous sommes dans un monde divergent. La divergence est économique, avec une zone euro en mal de croissance et au bord de la déflation, des émergents en perte de vitesse et des États-Unis sur le chemin du rebond. La divergence est aussi monétaire, avec une normalisation en cours du côté de la Fed et l'accentuation des mesures de soutien au Japon et à venir du côté de la Banque Centrale Européenne. Volatilité ensuite. Car comme nous l'avons vu cet été, en octobre et plus récemment en décembre, ces évolutions portent les germes d'une plus grande volatilité sur les marchés. Avec en toile de fond une résurgence de la guerre d'échange, la déstabilisation des matières premières et particulièrement du pétrole et un environnement de taux toujours bas. Donc vous avez interrogé un certain nombre de sociétés de gestion, des investisseurs, des banques, sur leurs allocations d'actifs en 2015. Quels sont leurs grands positionnements ? Nous avons en effet demandé à une quarantaine d'institutions financières de nous détailler leurs allocations d'actifs pour 2015. Il s'agit de portefeuilles avec un profil équilibré. C'est quoi un portefeuille avec un profil équilibré ? Un portefeuille équilibré, enfin profil équilibré, c'est un portefeuille théorique où on mettrait 50% d'actions et 50% d'obligations. Comme nous pouvons le constater à l'écran, 4 thématiques dominent. La première est la surpondération des actions en grande partie motivées par la recherche de rendement. Des gérants comme Ofia M peuvent allouer jusqu'à 70% en actions pour parier sur un début d'année traditionnellement porteur pour la classe d'actifs. Deuxième thème, même si la hausse des taux est plus probable aux Etats-Unis, les investisseurs ont peu réduit cette fois leur duration car ils anticipent un QE souverain de la part de la Banque Centrale Européenne. Surtout, ils continuent d'allouer une part importante aux obligations crédits, que ce soit Investment Grade ou High Yield, toujours dans ce souci de rechercher du rendement. Et troisième thème, de nombreux investisseurs préfèrent garder une poche de cash importante pour faire face à une hausse de la volatilité, mais aussi pour bâtir des stratégies de couverture. Enfin, le dernier thème qui promet d'être celui de l'année 2015 est celui de l'appréciation du dollar, ce que reflète à la fois le positionnement sur les actions dans une moindre mesure dans les obligations, mais surtout la poche de liquidité. Et le consensus n'est-il pas trop fort, justement, sur la hausse du dollar ? En effet, certains s'inquiètent de ce pari trop consensuel, dont le risque est, au final, qu'il s'inverse et fasse perdre beaucoup au marché, un peu comme ce qui s'est passé avec la duration courte en 2014. Merci Xavier. Cet article est à retrouver dans l'AGFI Hebdo, sur le site agfi.fr et sur vos tablettes. A bientôt pour un nouveau décryptage de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada